Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle série sur Total War Pharao Dynasties Vous avez été plusieurs à me remercier pour la série précédente sur Babylon Ou qu'on a malheureusement dû arrêter, bah oui c'était une partie qui venait de la version preview Et avec tous les patchs par dessus des patchs au bout d'un moment malheureusement a été buggé Mais du coup vous m'avez proposé plusieurs choses pour refaire une autre série Et j'ai décidé sur une idée assez sympathique je trouve de Nardinus De rejouer un petit peu l'épopée macédonienne Donc en gros l'idée c'est de partir d'une faction de Macédoine On en a une, une faction mineure, donc ça sera une faction mineure pour cette partie La Thrace, on va partir de Thrace, on va essayer de stabiliser un petit peu notre pays quand même Et l'objectif ça va être de conquérir la Crète puis d'aller conquérir la Basse-Égypte Comme l'a fait Alexandre, l'éponime n'est-ce pas Du coup bon, on verra si c'est jouable Normalement techniquement il n'y a rien qui l'empêche Parce qu'on peut très bien foutre nos armées puis se barrer, il n'y a aucun problème Néanmoins il va falloir quand même qu'on ait au moins une armée complète Si ce n'est deux avant de partir Qu'on ait un petit peu près sécurisé économiquement notre territoire Et on fera donc une étape en Crète, on a quatre provinces à prendre potentiellement en Crète On verra ça si elles sont prenables et que ça ne font pas partie d'un empire un petit peu trop gros à manger au moment où on y sera Et après on trouvera un petit endroit où débarquer en Égypte pour pouvoir commencer notre conquête Donc Basse-Égypte, Haute-Égypte, toute l'Égypte, on verra comment ça se passe et si on ne rencontre pas des bugs non plus Je vais essayer sur cette partie de la jouer un peu plus vite Dans le sens où je vais essayer de tourner le plus d'épisodes possibles d'avance Contrairement à la partie sur Babylone où je tournais au fur et à mesure des semaines Ce qui fait que du coup la partie a duré très longtemps et que au bout d'un moment on a eu trop de patch Donc cette fois je vais essayer de tourner le plus d'épisodes possibles d'avance Donc je n'aurai pas forcément des interactions en temps réel avec vous Mais n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, vous savez qu'un moment ou un autre ils seront intégrés Donc désolé pour ceux qui souhaitaient me voir jouer Ithac ou Merempta Je pense qu'il y a également du potentiel à un Merempta qui est le pharaon d'origine mais qui est quasiment mourant Il n'y a encore plus qu'Hadad Qu'on pourrait essayer de faire survivre Ou Ithac où on pourrait jouer Ulysse et refaire une Odyssée Je trouve assez sympa l'idée de la trace En plus on va jouer avec des unités assez intéressantes Même si tout ça c'est des factions mineures Du coup notre position de départ On adore, enfin on va adorer Ares Probablement Même si de base on n'a pas de dieux Alors oui il y a une chose en tant que faction mineure On n'a pas de tradition royale à la base Donc le plus logique serait d'être dans la cour égéenne Mais de base on n'en a pas Donc on pourra potentiellement en choisir une Je ne sais pas si on pourra choisir la tradition royale égyptienne En tout cas pas avant qu'on ait débarqué Mais si on peut on essaiera de devenir pharaon Donc on va peut-être jouer un bon moment sans tradition royale On va voir comment ça se passe Donc au niveau de la situation de départ Nous sommes Ares Nous vénérons Ares Le fameux dieu de la guerre On va voir des unités autochtones trace Plutôt moyennes Pas mal d'unités remplaçables au départ Du tier 1 On a quand même des hommes des montagnes assez intéressants Qui sont rapides pour aller chercher les archers au départ Mais on n'a pas une grosse grosse ligne On a des chars Qui sont globalement pourris Capture impossible, mauvaise défense, mauvaise attaque Voilà même les moyens ils sont comme ça Il faut aller jusqu'aux épines de trace Pour commencer à avoir quelque chose d'intéressant Et en plus c'est déjà véligné Par contre ce qui est pas mal c'est qu'on a les lanciers trace Et l'avantage des lanciers trace C'est que dès le départ ils ont la formation mur de lance Donc on va pouvoir avoir une première ligne assez solide Pour démarrer Et ça c'est dans nos unités autochtones La guerre de trace à terme Également qui est quand même assez efficace Et en unités de faction On a les lanciers trace de nouveau Qui sont là On a les adorateurs de Zalmoxis Ils sont donc globalement des chargeurs plus plus Grosse létalité 15% de létalité C'est très bon Brise armure, charge furieuse Ils font des pénalités de flanquement Même quand ils chargent de phase Donc ça fait très très mal Ils sont pas ralentis par les forêts et les hautes herbes Ça c'est très fort aussi pour chasser les archers Ou les unités légères On va avoir des frondeurs de renom en armure On le sait Alors ils sont un peu moins bons que les frondeurs vétérans et lamites En termes de portée Mais ils font quand même très mal Tirs variés ils ont le multi-tirs également Plusieurs projectiles à la fois Et ça c'est quand même la classe On va pouvoir faire des Des comment Des pluies de projectiles avec eux On a la guerre de trace bien sûr On a des lanceurs de javelots de renom Alors on a pas d'archers dans les unités de faction Donc on verra si on reste sur les javelots Ou si on prend quelques archers On commence avec des archers de base On a des guerriers à la hache de renom Alors on est sur du mineur Donc on a des unités assez standards Pas forcément nommées Et on a les folles juments de trace Donc qui ont donné plus ou moins le logo Qui sont bien des chevaux On aura donc pas de cavalerie Mais des chars Et c'est vraiment du char lourd Donc la charge est fait hyper mal Gros gros bonus de charge Grosse létalité La charge furieuse Qui fait des bonus de morale Même si on est de passe Donc on évitera de charger des lanciers de phase Bien sûr Mais quand même Gros potentiel de dégâts Sur ces unités On en a une dans notre armée de départ On va jouer en difficile difficile Classique C'est le setup que j'aime bien Et on est parti Alors je vous passe La cinématique c'est toujours la même Avec justement mes rampes ta Qui manquent de s'étouffer Et c'est nous ça Donc on va commencer Par l'Egypte Et après on verra A quoi ne pas effectivement Unifier toute la mer Egy Alors notre situation de départ Excusez-moi je lui fais un petit coup Donc de base On a notre petite armée On a deux villes Siris et Sion Dont Siris qui est la ville majeure Et notre adversaire de base Avec lequel on est en guerre C'est ce personnage là Flégris Flégris Qui n'a que ça Et qui complète notre province Donc on a une situation de départ Plutôt pas mal Où notre seule et unique guerre C'est un mec Et une fois qu'on l'a pris On a notre province complète Donc c'est plutôt pas mal On commence avec Pas de caillasse Mais ça devrait s'améliorer Une fois qu'on aura pris ça Ici on fait du bois Dans notre province d'origine Et de la nourriture Donc c'est plutôt pas mal On a du bronze Mais uniquement à cause Du soutien Des douze premiers tours Qui va nous aider Un petit peu au départ Je précise que j'ai gardé Le mode Qui fait que les unités Côtent plus cher Mais ont un entretien moindre Ce qui fait qu'on devrait Voir normalement Des armées un petit peu Plus costaudes L'IA va avoir tendance A faire des armées Qui vont coûter du coup Moins cher à l'entretien Donc éventuellement En avoir plusieurs Mais les faire plus lentement Donc on devra observer Une genre de montée en puissance Un peu plus efficace Qu'on a pu voir Dans la partie de Babylone Au début Jusqu'à ce que je mette le mode Là on va le voir dès le début Je trouve assez sympathique Que l'interface Soit entièrement modifiée Pour avoir un style grec Les boutons sont tous différents De Babylone De même que les boutons ici Les décrets etc Je trouve ça assez sympa Pareil d'ailleurs Pour les unités Mon objectif pour commencer C'est d'essayer de sécuriser Une alliance avec un côté Et aller chercher l'autre côté Pourquoi ce côté là ? Parce que En fait quand on commence Et bien on est Résos Et on est tout seul Voilà On a personne Mais genre personne On est même pas marié On a Kiodal Donc on pourrait arranger Un mariage contre une personne lambda Mais on peut aller chercher Des mariages diplomatiques Et normalement Absalos a une fille à marier Donc ça nous permet De potentiellement Sécuriser quelque chose avec eux Ici C'est une grosse province Qui s'étend visiblement Jusque là Donc on va essayer De sécuriser un peu la Macédoine La Macédoine Qui historiquement A pas mal bougé Mais en gros C'est cette zone là Donc du coup Nous On prend toute la trace On va aller chercher Enfin ici On confédérera Peut-être à terre Mais l'objectif C'est de sécuriser ce flanc Et On va essayer D'aller chercher Quelques provinces ici Notamment pour l'or Pour pouvoir avoir Un peu plus de moyens Avant de partir On n'aura pas de bronze Pour le moment Donc l'objectif Aller jusqu'en Crète Si possible Poser un premier Avant-poste En Crète Et ensuite On rebondit jusqu'à l'Egypte Ça c'est le plan Bien sûr Il ne faut pas Qu'on nous tombe dessus Ou compagnie Donc On verra ce que ça donne Alors Notre première armée On a Résos Le général On commence avec Une lance Et un bouclier On a des folles juments De traces On a donc Une ligne de lanciers Traces Quand même Un gros bouclier Plus le mur de lance Qui engmote Au corps de 25 Notre esquive Avec le renvoi de charge Bonus On commence avec Des petits chasseurs Traces Qui sont quand même Thiers d'eux Mais Qui sont Des archers Plutôt efficaces 150 de portée Des dégâts Des projectiles Honnêtes Normalement Il doit y avoir Une létalité A distance de 10% Qui est quand même Plutôt pas mal Ils peuvent se cacher De manière assez efficace Et on a Une unité d'adorateur Qu'on va essayer De garder Et qui va nous permettre Avec le char Au début De chasser Au maximum Les unités légères ennemies On va commencer tout de suite Par la bataille Je pense C'est parti Alors peut-être pas tout de suite On va regarder un peu Ce qu'on a d'abord Alors on a une armure moyenne Un bouclier moyen Et donc une lance grecque Ah la lance grecque Il donne la redoute Alors ça c'est très très fort Redoute immunisée au flanquement Alors bien sûr Il faut qu'on soit en défense Pour ça Mais ça fait bien plaisir On commence avec Deux points d'ardeur Un point de présence Un titre Mais pour l'instant On ne peut pas en prendre Donc on prendra probablement Un point d'ardeur Pour aller chercher Inépuisable au combat Pour les unités de faction Ah oui Ça c'est bon ça Reprenez votre souffle Pour toutes Les unités de faction Excellent Et tu es plutôt Barbare Pillant ou mettant A sac des colonies Ok Opiniatre Passez un tour En territoire ennemi On va plutôt être Dans cette optique là En pillant ou remportant Des batailles A la cadméenne Ok Et téméraire Recrutant des unités Pourtant des âmes A deux mains En subissant de lourdes pertes Ok On va essayer de ne pas subir Trop de lourdes pertes Quand même Mais bon C'est parti On va faire cette première bataille Donc lui il a beaucoup de tirs Deux escarmoucheurs Des chasseurs trace Comme les nôtres du coup Par contre sa ligne Est toute à chier Mis à part lui Et encore Il est moyen Il a un petit bouclier Alors même les boutons Là sont différents C'est assez cool J'aime beaucoup Toute la thématique De couleurs Et compagnie Est différente C'est assez sympa On va la faire Bien sûr Cette première bataille Ok on va se battre Dans de la forêt Semble-t-il On commence en haut Alors A quoi ça ressemble Un orage Ouais Allez Vendu 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 Ok Donc on est sur De la bonne grosse forêt Des familles Lui commence plutôt En terrain découvert Mais Il pourrait essayer De se planquer Bon je pense qu'on va avancer Caché par la forêt Peut-être qu'on va mettre Notre char par là On va mettre Une ligne ici Les archers Aux fesses Ah toi tu vas faire Partir de la ligne D'ailleurs Hop Le chargeur On va le mettre Sur un flanc C'est parti Alors attention Au tir Mais déjà On va progresser Jusqu'en haut de la montagne Dans cette zone là Histoire d'être Un petit peu A l'abri de la forêt Si jamais Il y a quelqu'un Qui décide de nous tirer dessus Toi tu vas avancer Jusqu'ici Donc première option Les détecter Ils peuvent être en train D'avancer vers nous Ils peuvent être en train De se replier Alors pas trop loin Mais je pense pas Qu'ils restent vraiment A découvrir là Ça me paraît très bizarre Comme choix Donc là J'avance mes chars Dans la D'ailleurs c'est de la bouse C'est peut-être pas idéal On va plutôt les mettre par là J'avance mes chars Sur le côté Même si potentiellement Ils vont être un petit peu Emmerdés par la forêt Pour pouvoir Parce que c'est du char lourd Donc ils ont un très très gros Malus en forêt Moins 62 bonus de charge Moins 40 sur tout le reste Quasiment Du coup Ils vont pas être optimaux Dans cette zone Mais ils peuvent nous permettre De détecter les unités ennemies Assez facilement On va dire D'ailleurs on peut aller les voir Puisque c'est quand même L'unité L'unité de la faction Les folles juments de trace Bon ils payent pas de mine Ils sont quand même Plutôt armorés Leurs chevaux sont pas forcément Particulièrement costauds A première vue Mais je les ai testés en combat Ils ont un choc Qui est vraiment monstrueux Pour le moment On est planqué Ils sont planqués On va se mettre peut-être En vitesse 3 Au moins le temps D'arriver en position Ou de tomber sur eux Au milieu de la forêt Par hasard Alors là on va arriver A l'orée du bois Si on a une vision dégagée Par là On va peut-être les voir Voyons ça Pour le moment On voit toujours personne Peut-être vous faire courir un peu Vous Et vous avanciez en éclaireur Ah ok On voit du monde On les voit là Donc il y a un archer Ici Du coup on va effectivement Te faire courir toi De toute façon Pour que tu puisses Potentiellement arriver Dans leur dos Ils se déplacent pas Ce qui fait qu'on a quand même Plutôt envie D'avancer avec eux Il y a probablement Du monde Ailleurs Ça m'étonnerait Que ces archers soient devant Techniquement on est déjà À portée De ces archers Mais on est dans la forêt Donc il y a Un gros malus de tir Ok il y a des mecs ici Ah là ils nous ont vu Non ils n'ont pas vu J'ai cru que Le petit oeil avait disparu Mais non Alors ce qu'on pourrait faire Éventuellement C'est Charger par là Avec eux Ils vont nous voir Ils vont nous voir Et ça va leur donner Voilà Ça va peut-être leur donner Envie de De changer de position Et auquel cas On pourra les charger Alors toi par contre Si je veux que tu avances On va peut-être pas idéalement Placer On va t'avancer par là Et peut-être sortir de la forêt Visiblement il a effectivement Mis ses archers devant Et les autres derrière Mais du coup Là On va peut-être le faire changer Un peu d'avis Il va nous voir Quand on va passer la forêt Donc pour le moment On s'approche Ça y est Il nous voit Ok c'est parti Il s'est tourné En avant On charge Vous Vous sortez Vous foncez par là Parce qu'il y a les escarmoucheurs Pareil pour vous Vous allez le charger ici Vous vous allez courir Jusque là Donc là l'objectif Neutraliser ses Ses tireurs Avant qu'il ne Puisse nous voir Et refaire demi-tour On va sortir dans son dos Ça devrait le surprendre Ça y est Il est en mode Ah merde Finalement il est par là Il commence quand même A nous tirer dessus Un coup Mais on va sortir du bois Juste ici Et là Il va être obligé De remettre Sa première ligne devant Finalement On se prend quelques tirs Avec le général Mais rien de fil fou Là il est en panique Comme prévu Je vais arriver là dessus Là Pareil Vous Vous chantez là dedans Alors Les archers Sont en position On va leur demander De tirer sur lui Là on est au contact Ça serait bien Que toi T'ailles par là Toi Si tu pouvais T'occuper De ses archers Dans la forêt Ça serait pas mal Là on va les rattraper Avec nos tireurs Nos chars Sans trop de problème Nos tireurs Ils font pas un bon taf Là Qu'est-ce qu'on va vous envoyer Courrez donc par ici Plutôt Là Il y a peut-être moyen De choper ceux-là On va les laisser courir Ils sont dans la forêt Ils nous dérangent pas Par contre Ici Une grosse charge de dos Ça devrait les calmer Et on les a attrapés Ici On a réussi À les choper C'était en montée Donc c'était pas aussi optimal Que ce que j'aurais voulu Mais c'était quand même propre Ici on peut peut-être Se détacher Vous voyez qu'on n'est pas Sur les chars babyloniens Là même au contact Ils sont dans la souffrance Les mecs La victoire Vous tend les bras Venez vous mettre par là Vous Là c'est la déroute C'est la déroute Chopez-moi ça Ici on court après eux Là ça va fuir On tire ici On tire ici Là on les a attrapés Excellent Si on va se détacher On va aller charger eux Alors on est un petit peu dispersé Mais bon C'est pas très grave Au moins c'est évident Qu'il nous tire dessus Le général est en déroute Excellent Je vais tirer sur ça Vous plutôt Pas plus optimal Voilà On va donc pourrir Après ces gens Le char là Qui a pris un peu cher En termes de Attends Il y a deux chars Qui ont touché Et on a vu On a vu l'impact De la charge On les a tous éliminés Excellent Et c'est la victoire Alors c'est Ils étaient en Comme toujours La première armée De la partie Ils étaient en marche forcée Enfin en recul Plutôt Ils avaient le drapeau cassé Comme quoi Ils s'étaient repliés une fois On s'est pris Quelques volets de flèches Sur les folles juments Sur la fin Malheureusement Mais globalement Plutôt une belle bataille L'embuscade A vraiment très bien marché Au plaisir C'est pas tous les jours Qu'on utilise ce genre de tactique Mais Ça fait plaisir Un petit peu de bronze Un petit peu d'or On est en territoire ennemi On va prendre La reconstitution Voilà Comme prévu Il a disparu Alors Donc On a dit On prend ça Et comme ça On peut prendre ce titre Qui va quand même Être extrêmement plaisant Je pense Tac 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 On a eu un niveau Ok On ne peut plus se mettre en campement Donc on va se préparer A tomber sur la ville Qui pour le moment On n'a pas d'avant poste On n'a rien du tout Donc c'est nickel Et on va pouvoir regarder un peu le reste Notre gars Il est sauvage Donc il a moins 2% de chance D'avoir un enfant On va regarder nos décrets Normalement On en a un Qu'on peut faire direct Voilà La vie d'un soldat 75 d'XP par tour On va partir sur celui-là Pour commencer à entraîner nos troupes Essayer d'en faire des troupes d'élite Assez vite Et on va regarder un peu la diplomatie Donc en gros On a deux personnes autour de nous Eux qui nous aiment bien Même si ça descend Et eux qui ne nous aiment pas trop Et ça descend encore plus Parce qu'on a une guerre passée Ils sont déjà en guerre Ça sera notre cible je pense On va regarder Nous ce qu'on cherche C'est un mariage du coup Alors du coup Ils ont une fille Quand même Qui est sauvage Comme nous Ils seraient pas pour Pas de goût de m'agression Etc Non C'est plutôt pas envisageable Et eux du coup Ils ont également une fille Qui est sauvage aussi Mais On peut déjà commencer A faire des trucs Ils nous demandent quoi Un peu de bronze Un peu d'or Un peu de pierre Un peu de bois Un peu de nourriture C'est très honnêtement Acceptable On y va Et derrière On va faire un pack de non-agression En leur demandant un petit peu de bronze Pourquoi pas Comme ça on sécurise ce flanc Et ça c'est très très bien ça En plus ça peut nous faire aimer de 3 Alors les cassopées on s'en fout Mais 3 qui est quand même une faction majeure Donc C'est pas plus mal Ça je pense que c'est le bon move Pour commencer Derrière Qui est-ce qu'on connait ? On connait Trois on le connait Ils ont de la pierre Ils ont besoin de bois Et d'or On peut peut-être commencer à On va pas devenir sans vassal Certainement pas On peut peut-être commencer à commercer un peu On a quand même un apport de bois Pas dégueu Si on mettait genre Je te mets 50 de bois dans la table Est-ce que tu me files un petit peu de pierre ? Oui excellent Bah carrément même 210 211 12 13 Allez 213 Compte 50 de bois Excellent C'est parti On part là-dessus Parfait Je vais quand même jeter un oeil Qu'il y en a d'autres Donc eux on est en guerre On connait pas Mycène Qui est l'autre faction majeure Mais globalement Ils nous aiment pas trop Eux ils aiment pas les Pénéens Les Péoniens pardon Du coup ça leur fait pas plaisir Ils ont une aversion de base Pareil pour eux Et eux ils aiment pas le fait Qu'on soit en guerre Comteux Flégerie Donc en gros Ces gens là Ces gens là Et ces gens là Ils nous aiment pas Donc ici et là Bon normalement on est relativement protégés Après ils peuvent embarquer Toujours pareil Est-ce que des gens seraient pour un pack de non-agression ? Eux en vrai Bah bah ils seraient pas forcément contre Ils seraient pas forcément contre Même trois hein Ça pourrait faire partie des trucs envisageables Dans relativement peu de temps On améliore un petit peu notre Putain ils ont des traités avec les Péoniens Et ils aiment pas le fait que nous on fasse des traités avec les Péoniens quoi Ils ont une aversion mais seulement de moins 20 Bon globalement On est une faction un peu sauvage Donc les gens ne nous aiment pas trop C'est un petit peu le problème Mais bon au moins on a une femme Qui a 16 ans On en a 30 On va essayer bien sûr de faire une descendance Si on peut On perd un petit peu d'or Mais l'objectif ça sera de compenser en allant chercher ça Et au niveau des bâtiments Alors du coup là on est sur Un truc qui fait de la bouffe On voit qu'il y a le petit truc de bouffe au centre Ici on peut faire du bois On a également ici une province qui donne 100 points de civilisation Donc ça c'est plutôt pas mal Qu'est-ce qu'on a comme bâtiment ? Alors les bâtiments c'est pareil Ils sont un peu stylés Pas tous hein Mais un petit peu plus stylés On a notre grand temple déjà On a de base Le camp de recrutement des autochtones Qui nous permet de recruter des chars de merde Des chasseurs trace Des chars trace déjà On peut recruter des adorateurs Ça c'est très bon Et l'ancienne trace également Le truc c'est que du coup Si je les recrute là Je me demande Il faut que Non il doit pas y avoir moyen de On va essayer Bon de toute façon on va le construire ce truc Parce qu'on va vouloir nos unités autochtones Vu qu'on a notre titre qui travaille là-dessus Mais je sais pas si Genre les lanciers trace Je pourrais les recruter de deux façons différentes Peut-être Parce que techniquement C'est les mêmes unités On est d'accord Si je l'épingle Je peux pas l'épingler Ouais mais si je clique droit Unité trace Ouais Et si je le fais sur ceux-là C'est les mêmes Ouais donc je pense qu'ils vont compter Comme unité de faction dans les deux cas Pareil pour les chars de rater Là on va pouvoir choper les petits frondeurs Avec leur multi-tirs Je suis assez curieux de voir A 220 de portée en plus de multi-tirs Alors la létalité se casse la gueule On perd 3% On gagne une seconde de temps de recharge On fait aussi beaucoup moins de dégâts Même beaucoup beaucoup moins de dégâts Par contre si on tire effectivement plusieurs trucs Bah 3 cailloux qui font 3 fois moins de dégâts Bah ça fait quand même 3 cibles de plus Enfin 2 cibles de plus On a claqué notre main d'oeuvre avec ça Donc on fera rien de plus ici Ascyone Qu'est-ce qu'on a de beau ? Pas de bâtiment On peut faire du bois De nouveau On peut faire de la bouffe Des champs de céréales Ca donne pas trop de nourriture Par rapport aux fermes sur le tigre Pâture à bétail Pareil Il semblerait qu'on soit plutôt sur du bois Avec cette faction Ce qui est plutôt pas mal Vu qu'on commence avec du bois On a des vignobles Ok Alors on va probablement faire des garnisons partout Tout simplement parce qu'on va s'éloigner Et potentiellement avoir des... Enfin on aura peut-être besoin d'une armée Dans l'arrière-pays quoi On verra Mais on essaiera d'éviter si on peut Il va falloir vraiment que ça soutienne notre avancée Ce truc là Donc ça il faut le champ de céréales Ce qui est pour deux bâtiments On fait 125 de bouffe Plus 115 Alors qu'avec une ferme On faisait 235 Avec les Babyloniens Bon c'est pas du tout la même région Mais La nourriture va peut-être être problématique On la gagnera en se battant C'est pas grave Sinon on a quoi ? Le puits La tribune du cri La salle du vin Classique Donc grand classique Ici Bonheur La maison de sèche-femme La tribune du crieur Pareil L'auberge Ok Le maître charpentier Le maître charpentier Une munition au recrutement Et dégâts en mêlée au recrutement Pour les lances Ah la munition au recrutement C'est que pour les archers Ça c'est dommage Mais ça va peut-être Le poste de passage Le poste de passage On n'a pas de monument Pour la légitimité Le comptoir commercial Et l'hôtel d'Ares Ok Coup de recrutement Moins 15 Pour les armées dans la région Pas dégueu C'est pas de bonheur par contre Donc on n'a pas d'avant-poste Qui donne du bonheur Je me souvenais pas Que ça donnait de l'XP par tour Pour toutes les unités Tiens ce bâtiment C'est plutôt cool Mais c'est que dans la région Donc c'est que quand ils sont Dans la zone de Siris Ici ça pourrait être pas mal D'avoir un petit poste de passage On va commencer à se construire ça On a pas mal cramé nos ressources On a quand même Un bel accord diplomatique On a de la réserve d'or Et bah on passe le tour du coup Notre premier tour Alors je pense qu'il va recruter Un nouveau général lui 159 factions pour démarrer Ah non seulement Il recrute pas de général Mais en fait il avait une deuxième armée Le petit sagouin On va regarder si on voit son armée Et qu'est-ce qu'on a comme garnison Qu'est-ce qu'on peut expirer comme garnison Ah ouais les magnètes ont disparu Bah je me suis tâté à faire un accord avec eux Parce que j'ai vu qu'ils étaient en guerre Justement contre ces gens Et donc eux ont pris Toute la zone Et on les connait pas encore ? Ah non ils sont pas considérés comme découverts D'accord Euh du coup ici On a Six troupes de garnison Des hommes des plaines Un peu de discarmoucheurs Des hommes des montagnes Et un général de base Ouais J'ai peur que je ne peux pas Et là Du lancier De l'archer Des jeunes lanciers Ouais On en voit pas beaucoup plus Mais du coup il a roché Pour être loin Bah nous du coup On va tomber sur sa cité Comme ça au pire Ils seront de l'attrition Ils seront obligés de lancer l'assaut Ils l'ont recherché après Mais on va pas le poursuivre Il pourra pas recruter Euh Je pense qu'on va la faire en auto A quoi ressemblerait le terrain ? Oh Sympathique comme map encore On va voir des maps qu'on n'a jamais vu dans le coin Un mec à hache Homme des plaines L'escarmoucheur Bah c'est la même C'est la même truc Que notre ville Sauf qu'il a une hache Ou d'avoir une épée On va la faire en auto Voilà Quand même Il s'énerve un peu Il a une belle lance L'ami à Rezos Et du coup On va piller avec lui On va partir sur un gameplay Où on pille un peu Même si ça nous met Des gros malus On répare Et là On a un port de pêche en ruine Qu'on va réparer gratos Ça prend que juste deux tours Donc on se fait plaise Et du coup lui Il va commencer à prendre de la trition Il va être obligé Soit de venir nous chercher Soit de lancer l'assaut S'il vient nous chercher On le but S'il lance l'assaut On le but Voilà On va être Simple et efficace Mais du coup On a bien fait Par investir à Sion Ici Si on voulait investir Dans une garnison Il nous faudrait 380 de pierre Au prochain tour On pourra Et deux mains d'oeuvre Ouais Donc On va attendre On va direct Aller chercher une garnison Ensuite Une fois qu'on va pouvoir Recruter Et défendre la ville Ça me paraît pas mal Comme idée On a une garnison Pas dégueu De base Deux adorateurs Un garde du corps Un garde du corps Amassu Oui c'est vrai C'était Amassu C'était pas épée Avec les murs en plus Ouais on est quand même Pas trop mal On a une petite garnison Pas trop mal Pour démarrer Alors On a occupé un truc La faction a été détruite On a rencontré Plein de gens Du coup Ça y est En s'avançant là Bataille victoire décisive Et on a On a de nouveau Un niveau Du coup On va aller chercher ça Pour avoir le Le mouvement Avec lui C'est son armée Qui va partir En exploration Bien sûr Bon les chars ont pris cher Comme Deb En bataille auto Mais c'est pas grave La diplomatie La diplomatie La diplomatie Donc déjà Euf 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 Qu'est-ce que tu voudrais pour un pacte Moins 6 Un petit accord d'échange Genre on filerait 20 de bois Ouais C'est pas beaucoup 50 de bois Ouais non C'est pas jouable Donc pour le moment Non On va essayer d'améliorer un peu Nos relations On va donner Peut-être 20 de bronze Contre de la bouffe Ouais Pourquoi pas 90 de bronze C'est un peu cher C'est un peu cher C'est à 5 Ouais bah 5 tours Juste pour améliorer un peu les trucs Mais on va profiter du fait Qu'on a le bronze qui tombe En soutien de faction J'aimerais vraiment sécuriser ce flanc en fait Et maintenant qu'ils ont pris cette province là Ils font vraiment la jonction quoi Tout ce flanc là est sécurisé Il faudra vraiment que les mecs ils viennent de loin pour nous faire chier Ici Si on pouvait sécuriser un peu plus avec 3 Ce serait clairement pas inintéressant Dans ce coin là Ok Normalement ils commencent assez balèze trop Je crois qu'ils peuvent descendre quasi jusqu'en bas là On voit Ils ont 3 provinces Grosse armée Avec en plus ils ont Achille et compagnie Euh pas Achille De l'autre côté Achille Euh Ah J'ai plus son nom Celui qui se fait tuer par Achille justement Je me souviens plus C'est pas grave Le pacte Est pas non plus inenvisageable On augmente tranquillement Les petits trucs Un petit pacte Suivi d'une petite alliance défensive Ou quelque chose dans ce goût là Franchement Ce serait pas mal Tu fais des accords avec les Terriya Non T'as un pacte de non-agression avec les Ponyas et les Terriya Tu fais des accords Des échanges avec les Terriya T'es en guerre contre des gens qu'on ne connait pas Ok visiblement Ils s'entendent bien avec les Terriya Et les Wanax DG Parfait Bon Ah oui on a un ordre Alors on va le mettre Même si lui nous prend la ville Qu'est-ce qu'on a ? Jardin Royaux Recrutement Fermier devenu mineur Bûcheronnage Des festivités Euh J'hésite À prendre ça Parce qu'on va recruter Le bonheur est un moins 30 D'ailleurs en vrai je peux peut-être déjà recruter Vu qu'ils sont dans la province là Excellent je peux recruter Euh On va prendre peut-être un adorateur de plus Un lancier trace supplémentaire Ouais ou d'autres archers On va prendre un archer de plus Allez Alors les coups de recrutement Ils ne sont pas neutres 1000 de bouffe 242 de bronze On le sent On le sent clairement Ils ont combien de vitesse ? 43 E45 E42 Ouais donc ils ne sont pas si rapides Pour aller se contourner l'ennemi Mais ils ont Ce cachet Ah oui non Ils n'ont pas le truc qui fait Qu'ils peuvent courir dans la pampa sans malus Les chars légers ils ont quoi ? Bonne allure Ah ouais tiens Des chars qui n'ont pas de malus dans les forêts Tiens excellent Euh mais bon Ils sont globalement de merde Bonus de charge de 40 C'est pas si mal La létalité est correcte Mais bon Je ne suis pas sûr que ça vaille bien le coup quand même Mais c'est vraiment de la charge Et après il faut qu'ils se dégagent Et qu'ils partent faire autre chose Bon ok On a dit On garde les ressources Pour pouvoir faire une garnison Éventuellement l'avant poste Est-ce qu'on veut faire un avant poste ? 200 de pierre Ouais ça pique Ils coûtent tous de la pierre Ouais donc non du coup Alors il nous faut combien ? Pour la garnison Il nous faut 380 Et on en a 200 par tour Donc si j'en consomme 200 On se retrouve à 300 Donc on n'aura pas ce qu'il faut Mais le coût de recrutement de 15 Allié à ça Est quand même pas mal Ouais on va le faire Et du coup on va pas recruter ce tour là On recrutera au prochain tour Et bah du coup on va arrêter ce premier épisode là Il est possible que du coup on ait une bataille de siège Donc on va s'arrêter pour cette fois J'espère que ce premier épisode vous a plu Que cette série et son concept vous intéresseront L'épopée macédonienne on va appeler ça N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde N'hésitez pas à laisser un petit commentaire